Dans les trois témoignages, en fait, ils nous ont touchés différemment, ce soit par le calme, le vraiment et la sénité avec l'avis de José Manuel nous racontait, et même toutes les époques dures qu'il a pu traverser. C'était vraiment poignant que Danota a pu nous dire, notamment sur sa famille, sur tout ce qu'elle a fait durant la Seconde Guerre. Et même avec Mugon, on a fait beaucoup de souffrance pour nous raconter toutes les époques qu'il a pu traverser, et qu'il y a encore un peu de sourire avec tout ça. Et ça, c'est vraiment du courage pour affronter ça, et je pense qu'il est capable de faire le coup. Merci. Je reprends un petit peu plus la parole au nom de M. Jean-Alphonse. Je pense que je tenais à vous faire part de ce travail de l'exploration pédagogique, qu'il y en a fait. C'est-à-dire que ces témoignages ont permis, dans le cas d'un cours des terminales, de travailler dans des domaines différents. Il a fait d'abord que ces jeunes fassent des recherches concernant le parcours des personnes qu'elles avaient rencontrées. ont dû utiliser des documents bien possibles, faire des recherches personnelles. Ensuite, ils ont fait des révisions systématiques sur tous les domaines qui allaient être en lien avec ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire sur les normes sociales, sur le bien-être social, sur les déterminants. Et puis, il y a eu l'échange effectif, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils prennent des notes, et puis qu'ils posent des questions. C'était vraiment un travail pédagogique de fond très important. Et je crois qu'effectivement, il est important d'assister sur cette plus-value qui en est ressortie, puisque comme vous l'avez compris, vous avez pu voir que le témoignage, en particulier de la personne qui témoignait, donc c'est Danuta, a interpellé un certain nombre d'élèves, une dizaine d'élèves, qui ont donc décidé de participer au concours du CRD, un concours national de la résistance et de la déportation. Donc, c'est là pour vous dire que vraiment, il y a eu une prise de conscience. C'est vraiment important. Je vais leur donner la parole, je vais leur donner la parole à mademoiselle, pour qu'elle vous fasse un petit peu école de ce qu'elle a pu donner comme concours du CRD, bref. Et moi, je voudrais simplement, après avoir remercié tous ceux qui ont organisé cette rencontre, tous ceux qui se sont donnés pour que votre projet fonctionne, je voudrais vous dire que finalement, échanger avec l'autre, c'est voir plus loin. Je vous remercie. Donc, suite à notre intervention, je vous ai écrit plusieurs lettres. Et dans toutes les lettres, le premier mot qui a plu, c'est merci. Merci à vous, vraiment, à tout ce que vous avez vu accomplir au sein de l'histoire et à tous les partagés. Beaucoup de personnes, ici, ont refait le fait que vous êtes vraiment une femme admirable. C'était vraiment anti-ménieur d'avoir écrit aussi l'information et qu'il y a autant accompli. Il est venu nous voir dans un petit lycée. Alors, dans la compétence, vraiment, on s'en rendait partie non plus. Donc, merci vraiment à vous. On voulait vraiment aussi, comme en ce moment, la vénération, surtout du fait que vous nous dites que c'est nous, la jeune génération, que nous devons accomplir maintenant. Sauf que les temps sont différents. Mais, je ne pense pas que vous n'aurez tout ce qui est capable de façon que vous ayez accompli. Parce que vous étiez encore, encore à l'époque, et pourtant, vous avez tellement fait que ce soit avec votre mère, avec votre grand-mère, ce que votre grand-mère elle-même a fait dans toutes ces conditions de guerre. nous amène vraiment, vous avez vraiment, merci beaucoup de tout ce que vous avez aimé. Merci. Applaudissements Il y a des établissements, ceux qui maîtrisent les lois français ont plus parlé. Vous, vous, qu'est-ce que vous avez commencé français ? Vous, je ne sais pas si vous le dis. Non, c'est français. Non, c'est français. C'est français. Et moi, c'est français. Et moi, c'est français. Elle n'a pas de mon temps. Tout le temps, vous avez posé les questions. Vous avez été dynamiques tout le temps. Dans cette ancienne rencontre. Oui, c'est français. qui a été le plus marquant ? Pour moi, il n'y a aucun témoignage qui a été le plus marquant que l'un ou l'autre. Les trois m'ont vraiment touché. C'était un peu souvent de voir les trois histoires, et ça m'a appuyé beaucoup de choses. Merci. Et finalement, prendre la parole, ce n'est pas si facile, et que d'autant plus que les migrants ne parlent pas forcément très loin de la paix. C'est encore très difficile. Je vois un effort. S'ils le paient. De l'autre. Après, pour l'instant, je ne suis pas en train de parler. Parlez-vous ? Parlez-vous ? Je voudrais deux fois remercier pour vos trois témoignages qui ont été intéressants et qui ont appris différentes choses sur l'aspect culturel de vos vies. Merci à vous. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Par exemple, celle qui tient du coup ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Chaque journée, j'ai tout différent, mais c'était tous très intéressant et c'était mouvant. Enfin, ils ont été tous un peu de ce qu'ils ont apporté. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Je suis très impressionné pour chaque fois que je viens de la journée de l'institution. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec Frédéric et Flamance, qui font un travail avec lui. Et je suis encore plus impressionné quand je vois ses élèves qui viennent débarquer, de tous ses parcours de vie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de leur dire merci, d'avoir eu le temps de les écouter. Parce que pour eux, c'est un système d'apprentissage. Dans ma métier, je n'étais pas affaire à parler de moi. Et lorsque, pour la première fois, il m'a demandé de venir témoigner, je ne savais pas comment faire. Et là, je me suis souvenu d'un étage de chez moi, dans la culture de régime, parce que je suis dans mon troisième année. Et chez moi, quand on ne sait pas ce que l'on lui a dit, on doit seulement parler avec son cœur. C'est ce que je sais toujours faire. Et parler de moi a été un moment que je suis très difficile et très curieux. Mais cet échange avec les parents des hommes et des femmes m'a permis de me libérer aussi. Donc, d'apprendre. Donc, de m'enrichir. C'est vraiment extraordinaire. Dans la seconde année, je le mise pour faire parler des autres. On ne parle jamais de soi. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a vraiment... C'est communiqué les gens pour moi, d'avoir à parler de moi aussi. Je veux donc vous remercier, je veux remercier tous les élèves. C'est ma quatrième année sur le moment. Et j'ai beaucoup de respect pour monsieur, est-ce que c'est ça ? Qui me fait que ça, lui ? C'est une métier-combulante, comme on dit chez nous. Parce que chez nous, une personne agie, c'est une métier-combulante. Donc, je voulais leur dire plus simplement merci. au nom du continent que je représente, c'est l'Afrique, qui est un bon continent, qui est aussi le continent le plus proche de la France. C'est l'Afrique-Brasile. Je voudrais vous remercier pour tout ce qu'on fait pour nous. Et aussi dire que vous êtes une... vous avez beaucoup de chance sur la jeunesse de France, en 2017. Parce que vous avez Internet, vous avez des livres, vous avez aussi des immigrants qui viennent nous parler, vous avez beaucoup de... c'est une grande richesse. Donc, à vous, de pouvoir profiter des syllabes et en faire quelque chose de moins fabuleux. Vous avez toutes les... toutes les chansons pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Je t'ai été venu dans un établissement cette année. Je t'ai dit que tu venais dans un endroit où c'était facile. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que les autres équipes, elles ont participé énormément. L'année dernière, c'était plus dur parce que je t'avais demandé de venir à Carpentras et là-bas, on était attendus. Mais d'une autre manière. Et que ce soit dans mes regards, ça n'a pas été aussi facile que ça à Carpentras. On sait pourquoi on y allait. La Viltra travaille avec nous et on sait pourquoi elle nous demande d'aller dans des lieux spécifiques et que de ça, on est attendus de manière assez... c'est un... lyrique dans le regard parce qu'on ne peut pas aller... parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est important de voir les autres témoins quand on va dans ces lieux-là. C'est parfois chaud. et grâce à Carpentras, j'avais autant d'occasion d'être avec les élèves de plusieurs, plusieurs lycées, plusieurs écoles. J'étais ravie. Et chaque fois, je garde beaucoup de souvenirs. malheureusement, malheureusement, la dernière fois, j'ai été à l'école... à l'école... comment ça s'appelle ? La fréquence. Au soir. Oui. Oui. Et j'ai... c'est vrai que, les derniers temps, j'étais un peu isolée parce que je tombais malade et pendant plusieurs mois, je ne pouvais pas avoir contact avec les écoles et avec tout ce que... j'ai... Je remercie à tous les élèves qui... qui laissaient dans mon cœur très bon... très bon... moment et beaucoup de joie. Et beaucoup... parce que, quand j'étais isolée de mon pays, je suis polonaise, j'étais isolée... je n'avais plus... j'étais invitée en France par le syndicat français parce que j'étais une déclaratrice de la solidaire gauche en Colombie. Et... et entre l'État, on m'a invitée en France. En Colombie, il était l'État de guerre. Et j'ai... la police était venue pour moi avec elle, je n'étais pas là et je restais en France. Donc, je suis depuis 30 ans en France, 37 ans, et je suis ravie que je pourrais rester voir les élèves, les étudiants en France. ça m'est obligé de donner beaucoup d'échec dans mon cœur. Merci beaucoup. Et pour tous les élèves, tous les élèves, je souhaite beaucoup de joie, beaucoup de chance dans votre vie. Merci à vous. Je suis très heureux de revoir les élèves au soir. Parce que ça me rappelle deux choses très importantes. Ce que j'ai appris en arrivant, c'est que les élèves que j'ai rencontrés ont déjà appris la responsabilité. Je sais qu'il y a eu une contrainte d'horaire. le professeur est venu et il m'a dit oui, ils sont responsables. Ce sont eux qui vont ouvrir l'accord, qui vont, etc. de la salle de classe. Ça, c'est une chose. Moi, je pense que c'est très important que vous êtes déjà responsables. Et j'ai appris la deuxième chose, c'est que nous avons vraiment eu des échanges. Et ces échanges-là ont fait qu'à la fin, on pensait qu'il manquait un peu du temps pour échanger. Je crois que j'ai été très heureux de pouvoir venir partager avec vous une autre culture d'une autre époque. Et je pense que ça fait partie de notre qualité d'être humain. Parce que nous ne pouvons pas être seuls et uniques, mais nous existons vraiment par rapport aux autres. S'il n'y a pas les autres, nous ne pouvons pas exister. je pense que c'est dans ce sens-là, comme vous avez évoqué ce que j'ai parlé des femmes dans un pays d'origine à cette époque-là. Ici, on pensait que peut-être que dans le pays lointain là-bas, les femmes n'avaient pas d'importance. alors que quand j'ai pu évoquer avec vous le rôle de ma mère ou de ma grand-mère, je pense que vous avez tout compris que même dans un pays qu'on qualifie de sous-développé, la qualité morale des gens et être éloignés. Moi, je pense que j'ai passé vraiment un bon moment avec vous. Bon, bon, ce n'est pas dans le sens que seulement plaisir, mais vraiment l'échange. On a même parlé de l'écriture ancienne, de l'écriture, c'est quoi par rapport à l'écriture de la Thaïlande, etc. Et ça me fait vraiment honneur de pouvoir partager avec vous cette particularité, à la fois l'entraîne géographique et l'entraîne au point de vue culture. Merci.